et au bonjour public alphan mais on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau lab dans lequel on va passer à la préparation de notre environnement avant de passer à l'acte de synchronisation via l'azur ad connect donc on a déjà évoqué ce sujet là notamment dans la première vidéo de ce module est dans le premier module de cette formation on a dit qu'il faut passer impérativement par un nettoyage avant de passer à l'acte de la synchronisation notamment avec l'outil téléchargeable depuis internet qui est l'idfix mais aussi on a dit que pour synchroniser d'une manière fluide et fiable c'est que on a dit que il faut ajouter un suffixe epn à notre ad local c'est à dire que si vous allez utiliser votre domaine public personnalisé tel que par exemple alphan.com et dans votre environnement ad local vous utilisez le suffixe par exemple alphan.local donc ici vous n'allez pas faire du synchronisation d'une manière fiable et vous n'allez pas réussir cette méthode de synchronisation et tous vos utilisateurs du côté du azur ad vont être via le suffixe epn de on microsoft.com donc ici première chose à faire ce que on va ajouter notre suffixe epn qui est qui est sous la forme par exemple de alphan.com mais puisque j'utilise un environnement de lab donc j'ai déjà j'ai déjà utilisé un suffixe epn c'est un domaine public d'ailleurs fourni par l'environnement de lab donc vous allez tout simplement faire les mêmes manip dans votre infrastructure en changeant tout simplement le le suffixe epn qui est votre domaine public où vous souhaitez l'utiliser dans votre environnement m3 c5 donc ici j'ai déjà ajouté mon propre domaine comme a déjà vu dans la leçon de ajout à deux ajouts pardon de domaine personnalisé au niveau de la plateforme m3 c5 je vous montre directement de près le portail donc j'ai ici mon domaine public fourni par l'environnement de lab dans lequel j'ai un accès à sa zone publique pour déclarer les enregistrements nécessaires comme déjà vu dans la vidéo d'ajout du domaine donc c'est lab machin truc.go.deploy.com donc ici c'est le suffixe epn que je souhaite l'ajouter donc tous mes utilisateurs qui sont dans l'ad locale doivent avoir ce suffixe là pour cela on doit ajouter ça dans l'ad locale comme étant un suffixe epn pour réussir la migration et pour que les utilisateurs qui vont être déplacés où on a fait les méthodes les opérations de synchronisation doivent avoir impérativement ce suffixe epn et non pas ce suffixe par défaut généré au moment de la création du tenant donc ici je vais vous montrer le portail d'ajout du suffixe epn pardon de près directement le ad local donc je suis devant le serveur manager première chose à faire c'est cliquer sur tools et ça défaire de votre langue du du ad local que vous le possédez ensuite active direct me directory pardon domaines and trust ensuite vous allez cliquer sur properties ou bien propriété et c'est ici que vous allez ajouter votre suffixe epn qui est sous forme de votre domaine public donc ici je vais vous faire de la démonstration mais je vais pas utiliser dans le tenant le alphorme.com puisque j'ai pas accès à la zone à la zone dns de ce domaine là mais c'est juste ici pour vous montrer comment ajouter et comment on peut exploiter ce suffixe epn ajouté directement dans l'azur dans l'ad local donc ici appliquer apply ok maintenant si on va revenir à nos utilisateurs donc pour changer le le suffixe epn donc ici j'ai une unité d'organisation qui s'appelle alpha 1.synchro et d'ailleurs on va à synchroniser les utilisateurs qui existent dans cette unité d'organisation dans notre dans notre azur ad donc ça j'ai fait exprès d'abord de créer ce genre d'utilisateur avec ce ce genre de caractère afin de le voir directement après avec l'adfix qui peut qui va nous proposer une correction de ce utilisateur puisque il y a des caractères spéciaux que l'azur ad ne va pas les accepter donc ici pour changer le suffixe epn de nous et juge de d'un ou l'utilisateur pardon donc j'ai l'exemple de zyad bérima propriété account et j'ai mes suffixes là donc ici j'ai l'alpha 1.com qui a été récemment ajouté avec vous j'ai mon propre lab.machintruc.godeploys.com et l'adatum donc ici c'est ce sont plutôt les les tricks entre guillemets du la sso c'est à dire que si par exemple on va choisir lab 42 machin truc.godeploys.com comme étant un suffixe donc ici j'ai ce compte là qui va être aussi au niveau d'azur ad et l'utilisateur zyad va ouvrir sa session de windows avec ce email là entre guillemets soit avec l'email là ou bien soit avec le simple account name mais pour faire de la sso c'est à dire que une seule identité que vous pourrez vous pouvez l'utiliser pour ouvrir soit les sessions windows ou bien lorsque vous vous êtes challengé en authentification pour utiliser des applications en prem ou bien les applications de m3 c5 tels que l'exchange online ou bien teams ou bien sherpa donc la seule identité que vous allez l'utiliser c'est celle là donc ici c'est pour là le suffixe upn sinon si vous avez plusieurs utilisateurs donc vous allez passer par à plusieurs manières de changement en bulk ou bien en masse de ce paramètre là soit via du powershell soit via un outil que je l'ai utilisé personnellement qui s'appelle le wise soft ad bulk donc ça c'est c'est l'outil que vous pouvez l'utiliser donc un changement graphiquement sans de faire recours à des commandes de powershell pour ceux qui sont malheureusement en de l'allergie contre les contrées les commandes donc vous pouvez faire recours à ce genre de outils qui nous fournir du du interface graphique pour un graphique pardon pour changer ce genre de paramètres ensuite donc ça c'est pour le suffixe upn donc on va passer maintenant au id fixe donc c'est un outil juste pour rappeler c'est un outil qui va nous aider à faire des corrections des attributs pour que pour qu'ils soient pour qu'il soit plutôt acceptable du côté du azur ad donc ça c'est au niveau du 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 site de microsoft donc c'est un outil téléchargeable donc ici vous avez vous allez plutôt taper sur votre navigateur id fixe download microsoft vous allez être pointé sur le site de github et c'est ici vous allez cliquer sur linge et il va vous télécharger l'outil donc moi j'ai essayé cette méthode là et j'ai essayé quelqu'un actif donc après avoir cliqué sur linge donc vous allez cliquer sur query yes donc ici il va vous montrer et citer tous les utilisateurs qui ont des problèmes au niveau de leurs attributs donc tel que un caractère spécial ou bien des accents ou bien des espaces dans leur dans leur dans leur attribut donc il va vous proposer des actions tels que on a aussi le alphormé donc au avec chapeau et aux accents donc il va la la update et ou intervenir pour faire de la mise à jour en éliminant ces caractères là et c'est pareil aussi pour l'utilisateur n go que biche donc il y a un espace dans son upn donc il va lui enlever donc ici on va pour action on va faire et dit et dit et cliquez sur un play donc action complète si on va faire query une autre fois donc on n'aura pas d'erreur donc nous sommes bien nous sommes prêts pour faire de la synchronisation à travers les corps actifs proposés par l'outil id fixe et avec ce point là on arrive à la fin de cette première vidéo donc on a vu l'ajout du suffixe upn qui est votre domaine public que vous voulez l'utiliser donc vous allez impérativement l'ajouter au niveau de votre ad locale pour qu'il soit visible et exploitable au niveau d'azur ad et ensuite on a vu les corrections de id fixe et je vous dis ensuite à tout à l'heure pour la prochaine vidéo merci on 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 – Sous-titrage FR 2021